C'est une nuit que les habitants de Barcelone ne sont pas prêts d'oublier. La capitale catalane est le théâtre d'impressionnantes manifestations. Ce vendredi soir, plus de 150 personnes ont été blessées. Voilà maintenant cinq jours que la ville s'est transformée en véritable scène de carnage où s'opposent pro-indépendantistes catalans et forces de l'ordre. Ce que le président Torah doit faire d'urgence, c'est rassembler et faire converger tous les Catalans car il y a un problème de coexistence en Catalogne. Il doit être conscient d'être le président de tous les Catalans. Et ce qu'il doit faire, c'est s'asseoir avec eux et rétablir la coexistence. Le ministre de l'Intérieur était en déplacement à Barcelone ce samedi. Il s'est rendu à l'hôpital au chevet des policiers blessés lors des manifestations. Le gouvernement catalan, lui, ne décolère toujours pas, mais souhaite tout de même échanger avec Madrid pour faire cesser les affrontements. Nous exigeons du gouvernement espagnol d'ouvrir de façon immédiate le dialogue et les négociations pour arriver à une sortie politique et démocratique. Le gouvernement indépendantiste catalan veut donc résoudre à tout prix le conflit dans la région, mais pas à n'importe quel prix. Pour Quintora, la question d'un référendum d'autodétermination, dont Madrid ne veut pas entendre parler, doit pourtant être abordée.